Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Relance TV pour cette nouvelle conférence avec mon duo fétiche, Anthony Fromager, Anthony Medium au bout du monde et Baptiste Malathier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir à tous, salut Amélie, salut Baptiste. Ah, on ne t'entendait pas Baptiste ? Ah ben oui, mais en même temps, je suis une nouille, j'ai parlé en même temps qu'Anthony. Bonsoir Anthony, bonsoir Amélie, et bonsoir les Français, et bonsoir tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à Chantal, bonsoir à Déborah, Valérie, Elodie Emrod, Lydien, Elose Ferry, Paula Rochal, qui nous dit bonsoir à tous, merci à ce trio qui est mon coup de cœur, soit riche en apprentissage et en joie. Ça c'est certain. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les soumettrai à Anthony et à Baptiste. Excusez-nous pour le retard, mais on a un petit peu discuté avant la conférence. Voilà. On a appris des choses. Ah ouais. Exactement. De dingue. De dingue. Mais ce soir, vous allez en apprendre des choses de dingue sur le processus de la réincarnation. Alors, on avait fait une première conférence sur l'au-delà, où vous avez tous les deux répondu, toi Baptiste, par ton canal galactique et Anthony, par ton canal médiumnique. Qui en réalité de même, c'est juste des fréquences différentes. C'est juste des fréquences différentes, justement. Oui, c'est le canal chamanique qui n'est pas le même, pour le préciser, parce que peut-être que les gens ne le savent pas. Le canal chamanique, c'est un autre. Alors, imaginez pas comme un autre tuyau calé quelque part dans le corps d'un être humain, mais bon, c'est quand même un petit peu, grosso modo, l'idée. Le canal médiumnique, en réalité, il est unique. C'est en gros le canal céleste et le canal terrestre. Et le canal chamanique, c'est comme ça qu'on me reprécise, c'est un canal terrestre. Donc, c'est pour ça qu'il soutient, il sous-tend le travail du chaman, alors que le canal céleste, le canal médiumnique, le canal du voyant, le canal pour aller sur différentes fréquences, différents plans, c'est le même et il est, lui, tourné vers le haut. Voilà. Justement, tu en avais parlé lors de la première conférence. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la revoir, parce qu'il y a pas mal de thèmes. Je pense qu'on n'abordera pas ce soir en lien avec l'au-delà des galactiques, parce qu'avant la réincarnation, il y a aussi cette étape-là. N'hésitez pas à regarder cette conférence où, Baptiste, tu mettais justement en lien, tu disais qu'il y a vraiment un lien très ténu, voir que c'était la même chose l'au-delà des galactiques et l'au-delà des fins. Oui, en tous les cas, c'est le même principe, ça c'est sûr. Tu partageais l'avis de Baptiste, Anthony ? Oui, je partageais entièrement son avis. Avec tout ce qu'on a dit, de toute façon, la dernière fois, tous rejoignaient, en fait, peu importe où l'incarnation est placée de base. Si on doit se désincarner, on doit retourner là-haut. Chacun aura sa propre sphère, son propre espace. Mais si on doit rencontrer des gens qui sont sur d'autres planètes, ça se fera. Donc, ils sont tous au même endroit au final. Oui. En fait, il faut le voir comme une grosse bulle de savon avec plein de petites bulles de savon dedans. Absolument. Ou alors un bubble tea. C'est encore mieux. C'est comme un bubble tea. En fait, le lit, c'est tout l'univers et les bubbles qu'il y a à l'intérieur, ce sont toutes les sphères physiques ou non physiques qui sont représentées à l'intérieur de l'univers. Voilà. Si la métaphore peut être plus compréhensible. Voilà. Pour les galactiques, c'est une coupe de champagne, mais c'est pareil. Non, je ne sais pas. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Non, mais on avait dit que c'était deux mondes qui s'aimaient, qui se rassemblaient et qui se ressemblaient. Bien sûr. Alors, on n'est pas condescendants. Ben voyons. Je me souviens à l'aide. Mais c'est bien. L'image d'Anthony, c'est tout ça. Je veux dire, il y a une seule source. Parce que je le dis aussi, parce qu'il y a des gens qui me demandent. Mais pour les galactiques, tout ça, il n'y a qu'une seule source. Et qu'à ce lieu, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut, si vous voulez, c'est comme toute segmentation des différents domaines que l'on peut, des différentes philosophies que l'on peut approfondir en spiritualité. Bon, en réalité, ça ne tient que pour aller un petit peu creuser un sujet. Mais ça, c'est limite de toute façon. En plus, aujourd'hui, on parle beaucoup des extraterrestres parce que ça fait partie des sujets déjà dans la société de manière globale. C'est quand même de plus en plus présent. J'ai souri parce que j'ai vu que dimanche, au Super Bowl, qui est quand même l'événement aux États-Unis, ultra suivi, où tout le monde s'intéresse à quelle est la star qui va faire le show pendant la mi-temps, pendant la séquence des publicités du Super Bowl, où là, c'est le moment où toutes les marques veulent se caler avec des célébrités surpayées pour pouvoir vendre des produits. Je veux dire, on a quand même juste une publicité avec Martin Scorsese qui met en scénario l'idée de la venue des extraterrestres et des humains qui ne les voient pas arriver. C'est-à-dire que les humains vivent leur vie, les extraterrestres sont là partout autour d'eux. Et finalement, à la fin du scénario, en plus, ils font comme si, je crois, ils arrivaient finalement sur toutes les tablettes, tous les téléphones des humains pour dire, bon, coucou, on est là, cette fois, vous nous voyez, on est là. Et je me suis dit, voilà, c'est très intéressant. Il y a ce truc de… ça rentre comme ça un petit peu partout dans le propos. Donc, il y a un petit effet de mode aussi dans le spirituel aujourd'hui. Mais comme tout effet de mode, il a ses limites au sens, nous n'allons pas chercher des différences majeures fondamentales là où il n'y en a pas, là où c'est simplement des fréquences de vie qui s'expérimentent sur différents plans. Il peut y avoir, on va le creuser un petit peu quand même avec nos sujets du jour, des petites variations, mais quand même. Voilà, les effets de mode, comme me disent Megui dans ce moment, nous, en tant que non terrestre, vos effets de… vos modes terrestres, on n'en a strictement rien à faire. Ce n'est absolument pas notre sujet. Ça nous fait sourire, ça nous amuse, mais ce n'est pas notre sujet. Et voilà. Et je trouve que du coup, il faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas des chapelles qui s'opposent. Voilà, on est uniquement sur des différentes propositions, différentes fréquences, différents moyens d'aller approfondir un sujet global qui est la reconnexion à soi et notre développement personnel et spirituel. Merci Baptiste. Exactement. Alors, les États-Unis ont leur super bowl, mais nous, on a notre Baptiste Malatier, on peut le voir en présentiel, du coup, on va peut-être compiter de ce petit moment pour faire le tour des actualités de chacun sur Rayonance. Oui. Alors Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de ce présentiel qui aura lieu le dimanche 24 mars de 14h à 18h à Paris, dans le 20ème arrondissement ? Alors, toute proportion gardée avec la comparaison du super bowl, on ne va pas remplir un stade ce jour-là. Quand je dis ça, c'est pour que vous comprenez bien qu'on sera sur des places limitées. On sera sur un atelier, effectivement, présentiel, mon tout premier avec Rayonance, c'est chez Ravi. Ce sera donc sur Paris, dans un salon de thé. Et on va parler d'ascensionnement. En plus, ça tombera bien parce qu'on sera le 24 mars, donc on sera juste après l'équinoxe de printemps. Et juste avant, parce que le dimanche, ensuite le lundi, on sera en semaine sainte, puisque ce sera la semaine de Pâques ensuite. Donc, parfait pour parler ascensionnement. Les piliers de l'ascensionnement, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut intégrer, vous aurez tout le détail, bien sûr, dans la rubrique boutique de Rayonance TV. On va passer quatre heures ensemble. C'est long, mais c'est bien. Et on va pouvoir du coup vraiment approfondir avec des enseignements, des canalisations. On va avoir un soin énergétique. Le fait d'être en petit comité va faire que non seulement sur le soin, il va pouvoir être adapté, personnalisé, individualisé en fonction de chacun, parce que je vais pouvoir vraiment passer auprès des uns et des autres pour faire des vrais focus. Et le fait d'être en petit comité va permettre de faire un truc que je ne peux pas me permettre de faire sur des ateliers en virtuel. C'est on va donner un vrai temps large pour l'échange, les questions et les réponses, où vous pourrez me poser toutes vos questions à moi, mes guides, etc., pour vraiment enrichir cet atelier et vous nourrir personnellement. Donc voilà, rendez-vous le 24 mars, place limitée, donc premier arrivé, premier servi. Mais je suis vraiment très heureux en plus d'avoir la chance de pouvoir rencontrer en physique un certain nombre d'entre vous le 24 mars. Ça va être super chouette. Alors, place limitée à 20 personnes, je viens de mettre, il y a moins d'une heure, la page de vente en ligne. Vous allez dans boutique, soit boutique tout court, ça va apparaître. Sinon, vous avez la section, nouvelle section qui s'appelle atelier en présentiel. D'autres ateliers arriveront par la suite. Et puis, tu as une autre actualité, toujours sur Rayonance, Baptiste. Ton atelier, ah non, alors ça, ce n'est pas le bon, c'est celui-ci. Voilà, c'est aussi le complet d'accompagnement. Yes, la Vos des étoiles. Et c'est ça. La Vos des étoiles, saison 2. Vous avez été très, très nombreux à suivre la première saison à l'automne. On est reparti pour un tour. Neuf soirées ensemble avec des enseignements. Vous le savez, moi, le but, c'est de vous parler au travers des galactiques d'enseignement. On va toucher plein de sujets hyper intéressants avec à chaque fois des enseignements, des soins, des canalisations, chaque fois une soirée bien complète, des civilisations que vous avez adorées, des nouvelles à découvrir. Et puis, tout un tas de thèmes, les rapports amoureux, l'histoire des mathématiques, l'histoire de l'Atlantide. Enfin, bref, développement un petit peu de vos ressentis, de vos capacités. On va les toucher pas mal de sujets ensemble. Ça démarre la semaine prochaine et j'ai hâte de vous retrouver également. Ça va être super chouette, comme la première saison qui avait très, très bien fonctionné. Les gens étaient ravis. On avait eu un pli de l'enseignement. C'était vraiment, vraiment top. Oui, et puis il y a un joli groupe. Il y a une très jolie ambiance et bienveillance. Et je suis très heureux de ça aussi. Donc, vraiment, avec plaisir de retrouver tout le monde le lundi. Et évidemment, si vous n'êtes pas dispo les lundis, de toute façon, les replays ont la même force que les live. C'est ça. Sinon, on ne les propose pas en replay. Sinon, on ne les propose pas en replay. Comment ? Sinon, on ne les proposerait pas en replay. Exactement. Voilà, ça c'est un... Même tous les ateliers que vous verrez en replay sur le site de Rayonance qui sont proposés en replay ont la même puissance en direct quand on ne les propose pas en replay. Et puis, on va terminer, on va clôturer cette petite session actuelle. C'est la téléstopie qui te fait Marie-Ange Nardi. C'est ça. C'est une montagne. On va la retrouver sur TF1 bientôt. Bien sûr. Et pour toutes les ménagères, j'ai l'autocuiseur. Elle a 500 000. Franchement, c'est le meilleur autocuiseur qui est sur le marché. Moins 30 % sur la vise de ce soir. Franchement, sponsorisé par Mathis Malathie-Anthony, ça vaut le coup. Des bonnes frites comme on les aime à moins 30 %. Écoute, si je lance le concept, je saurais à qui m'adresser. À voir, on peut faire ça en spiritualité. C'est tout à fait possible. En tout cas, je pense qu'avec vous deux, ça cartonnerait. La frite avec un trait auto-vibratoire. Voilà. La frite à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Surtout graisseuse, mais à tous les niveaux. Exactement. On s'égare, Anthony. On s'égare alors que j'allais présenter ton atelier. Oui, c'est bien sûr. Il reste encore trois places. Pareil, c'est limité du côté d'Anthony puisque tu proposes de donner à chacun pour la troisième soirée. Alors, il y a deux soirées précédentes qui ont été faites, mais comme on vient de le dire, le replay est disponible. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour cette troisième soirée qui aura lieu demain ? Eh bien, à partir de demain, on arrive du coup sur la partie communication, c'est-à-dire, on a travaillé le ressenti, en tout cas, on a parlé beaucoup du ressenti, de l'intuition et de la guérison dans les deux premiers ateliers. Et là, demain, ce sera vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque c'est le sujet auquel je suis le plus attaché, c'est la communication avec la haute. Donc, peu importe le moyen de communication, peu importe la manière dont on a envie de discuter avec les invisibles et pas forcément nos envolés en particulier, tout sera dit demain, en tout cas, de mes capacités, de comment je peux vous aider à comprendre pour gérer tout ça. Et puis après, il y aura le petit message de Alain qui passe un coucou à Baptiste, à Amélie et à tout le monde, bien évidemment. Alain qui est ton guide pour les personnes. Qui est mon guide, oui, bien évidemment. Pour nous, c'est évident. Oui, parce qu'Alain, il entend Baptiste parler et puis tout à l'heure, il me regarde, il dit, tu devrais parler comme lui, il parle trop bien. Et moi, je lui dis, je lui dis, mais non, laisse-moi parler avec mes mots. Il est trop mignon Alain, il est trop gentil. On adore Alain, on adore Alain. Il est trop rigolo. Oui. Message d'Elo Zeferi, c'est génial cet atelier, merci infiniment. Avec grand plaisir. Voilà, on a ouvert une quatrième date d'ailleurs, pour que tu puisses donner tous les messages individualisés à tout le monde pour tenir la promesse de cet atelier. Voilà, on a clôturé notre période de mariage nargui, c'est ça ? Mariage nargui, il m'a dit, on peut aller se coucher, très belle soirée. On va parler de la réincarnation, on est là pour ça. Alors, je me demande comment on va amener ça pour le coup. On va voir ça. On va voir ça. De quoi va-t-on parler ? Ça va se faire tout seul. Comment ça va se faire tout seul ? Alors, je me rappelle que dans la première conférence, quand on avait parlé de l'au-delà, Baptiste, et en tout cas aussi, puisque tu as validé, vous aviez dit que selon notre niveau de conscience, selon nos apprentissages dans le domaine, même si je pense qu'il n'y a pas forcément notre ouverture de conscience, on va dire. On va arrêter ça comme ça. On pouvait avoir accès dans l'au-delà à différents mondes. C'était vraiment relié à ça. comment ça se passe au niveau du choix de la réincarnation dans l'au-delà ? Est-ce que ça dépend, enfin, dans l'au-delà, quand je veux dire au-delà galactique et médiumnique, est-ce que ça dépend de notre niveau de conscience sur Terre, justement ? Est-ce que je me suis bien exprimée ? Vas-y, Antoine. En fait, pas tellement, pas tellement puisque une fois que, par exemple, si on parle des êtres humains, des gens qui se sont incarnés sur Terre et qui se désincarnent, à partir du moment où ils désirent aller s'incarner ailleurs, dans une autre sphère matière, peu importe laquelle, que ce soit terrestre ou pas, même si nous sommes très attachés à la Terre une fois qu'on y a mis les pieds, en fait, ce qui va se passer, c'est que, suivant l'évolution qu'on va avoir, on va pouvoir, on va pouvoir, en fait, remonter les paliers et réatteindre des sphères à la vibration très, très haute et, du coup, se réincarner sur d'autres sphères physiques, matière, mais, peu importe l'éveil qu'on a eu sur Terre. Vraiment, ça ne doit pas être un frein, en fait, pour se dire, c'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un qui a du mal à travailler à l'école et qu'on lui dit, tu ne feras jamais rien de ta vie et le mec, il se retrouve à avoir une multinationale parce qu'en fait, c'est juste un très bon manager, quoi. C'est juste ça, en fait. On n'est pas obligé d'avoir des enseignements ou d'avoir un éveil particulier sur quelque chose pour atteindre un objectif qu'on se fixe ou l'endroit où on a envie d'aller, en fait. il ne faut pas rester figé et enfermé dans cette idée-là parce que ça veut dire que les personnes qui ne sont pas éveillées actuellement, si jamais demain elles viennent à partir, elles ne pourraient pas, elles seront obligées de revenir sur Terre obligatoirement sans se dire qu'elles pourraient aller ailleurs. Non, je pense que ce n'est pas si fermé que ça. Donc, il y a une évolution continue même de l'école. Toujours. Toujours. Mais c'est que de l'évolution. Même la personne la plus sceptique au monde, elle évolue. Elle évolue tous les jours. Elle a des épreuves tous les jours. Et donc, elle va aller à l'encontre de ses épreuves ou elle va accepter ses épreuves. Mais tous les jours, il y a une évolution. Tous les jours, c'est sûr. Même la plus terre-à-terre des personnes, la plus Saint-Thomas des personnes, elle a une évolution. C'est obligatoire. C'est obligé. Oui. La seule chose pour mes guides, c'est que le souci qu'on peut avoir sur Terre, et ça peut être lié à la lourdeur de cette matière au côté un petit peu récalcitrant d'une âme quand elle est dans l'incarnation parce qu'il y a quand même souvent des différences. Moi, je dis toujours aux gens, ne confondez pas une âme et le personnage qu'elle vient jouer dans la matière. Exactement. Quand même, des âmes qui peuvent avoir des grands potentiels quand elles sont sur d'autres plans. Et puis, sur Terre, quand elles s'incarnent, elles reprennent vite des anciens manteaux et des lourdeurs et elles patinent un petit peu. Voyez ? Je vais donner un exemple très concret qui va parler à plein de gens. quand on s'éveille, on peut rencontrer des amitiés, des amours ou que sais-je, des gens où on perçoit en eux des grands potentiels, des qualités en elles. Sauf que, en réalité, ce n'est pas la majeure partie d'eux qu'elles expriment en fréquence dans l'incarnation et c'est percevoir d'elles quelque chose qui appartient à d'autres sphères, à d'autres vécus, à d'autres espaces-temps. Et en réalité, ici, elles peuvent être extrêmement engourdies. Moi, là où Megui nuance un petit peu, ils sont d'accord bien sûr avec la vie d'Anthony. Et nuance pour dire, le problème, il peut y avoir aussi quand même des âmes, c'est toujours une évolution. En tous les cas, chaque jour, chaque action est une proposition d'évolution pour une âme. Mais elles peuvent s'endormir un petit peu. Moi, il me parle d'âmes qui s'endorment un peu et on peut même être endormies parfois dans plusieurs incarnations où ça ne veut pas dire qu'on dort à proprement parler, mais pour moi, parce qu'il faut préciser quand même ce terme, quand Megui me montre le terme d'endormies au cours d'une incarnation, c'est de se dire une âme qui va faire les choses de manière très mécanique. Je dirais n'importe quoi, qui évolue, qui grandit, qui va trouver un bon métier, qui va se marier, qui va faire des enfants et puis il meurt. Bon, c'est la question de faire les choses par mécanisme, par automatisme, par atavisme, mais sans que ça soit vécu et incarné profondément par tous les sens de son âme, par toute sa vibration et qui fait que du coup, elle ne met pas le, comme on dit, le supplément d'âme qui fait qu'elle incarne, qu'elle vibre et qu'elle traverse son expérience avec ce surcroît d'énergie qui fait qu'en réalité cette expérience lui est porteuse. Maintenant, parfois, attention, on peut imaginer que certaines personnes sont dans une impasse, etc. En fait, comme me disent Megui, vous n'en savez rien, tout est toujours une proposition d'évolution. Parfois, vous n'imaginez, je dis toujours, vous ne savez jamais par quelle porte une âme a décidé d'ascensionner. On peut avoir le sentiment que quelqu'un stagne, en réalité, il ne stagne pas du tout de l'extérieur, on peut se dire. On se dit, mais là, il est dans une impasse, en réalité, on ne sait pas, c'est peut-être sa dernière étape avant de passer à un vrai cran en fréquence. Vous pouvez avoir des personnes où vous allez vous dire, oh là là, il est en train de boire le bouillon, là c'est la descente aux enfers. En fait, la voie rapide est accélérée. Combien on a de cas, d'exemples de nos vies, de vies autour de nous, de livres où des gens ont vécu l'enterrement d'un proche, la perte d'un emploi, la maladie, etc. Et en fait, il y a cinq, sept, quelques années comme ça où il s'enchaîne plein de choses et puis après, il y a une vraie libération derrière parce que, de toute façon, il ne faut pas trop projeter avec notre regard d'humain sur des événements qui sont vécus qui pour autant ont un sens particulier et différent vu d'en haut. Voilà. Et du coup, oui, tout est toujours évolution et après, pour rejoindre quand même ton sujet de l'incarnation et de la réincarnation, tout dépend de ce que vous avez vécu précédemment, ça vous projette comme ça sur la suite. Moi, ce que je vois, c'est comme une histoire d'aimant. C'est-à-dire que votre fréquence vous pousse vers aller vers quelque chose, vous pousse en réalité vers retourner sur la terre, vous pousse à revenir rectifier des choses que vous n'avez pas réglées, vous pousse pour différentes raisons à vouloir poursuivre parce que vous retournez projeter un regard beaucoup plus nu, détaché et plein d'amour sur votre vie et en fait, vous-même, vous êtes poussé. Votre jugement dernier, c'est toujours vous en réalité. Vous êtes juste une espèce d'écrin comme ça qui vous évole. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu as entièrement raison. C'est vrai. Moi, je le dis. Parfois, je prends même cet exemple très fort, mais pour que les gens le comprennent, Hitler n'a jamais été puni pour ce qu'il a fait. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que en réalité, c'est lui-même, et je dis toujours, mais c'est bien pire, c'est lui-même qui va s'auto-punir, en tout cas, qui va s'auto-projeter, proposer une autre option de croissance après ce qu'il a fait. Et puis, vous ne savez peut-être pas à quel point, pour certaines choses, il devait vivre des choses ainsi. Enfin bon, on ne sait pas ce qui se passe parfois. Il ne faut pas toujours projeter. Toujours est-il que il y a toujours cette idée qu'une âme, elle est toujours en croissance, elle est toujours en évolution et c'est toujours elle qui est son premier moteur de son évolution. Et il peut y avoir vraiment une vraie strate entre ce qu'elle vit dans une incarnation et ce qu'elle va analyser et comprendre d'elle-même quand elle va être sur d'autres plans. L'idée, c'est pour les guides de ne jamais vivre une incarnation endormie. C'est du temps perdu, même s'il n'y a jamais de temps perdu parce que même la somme de tout ce temps où vous avez dormi est utile pour un grand réveil ensuite. Donc, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome et toutes les eaux viennent nourrir la même rivière. Mais en attendant, il y a quand même cette idée qu'il y a toujours une évolution et votre incarnation-réincarnation elle s'ajuste en fonction de ça. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il me semble que tu n'es pas très partisan du libre-arbitre. Est-ce qu'on a un libre-arbitre dans notre évolution terrestre et galactique aussi du coup ? Oui, mais il faut l'ajuster. Quand je dis que je ne suis pas très partisan du libre-arbitre, on peut réduire le propos. Ce que je dis, c'est que le libre-arbitre il est bien sûr pour le bon déroulé de notre expérience. Et il est respecté dans certains cas. Ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est quand on leur a... Ils associent très vite la notion de destin à la notion de fatalité, ce qui n'est pas... Ils ne sont pas synonymes du tout. Et surtout, je leur dis mais le destin, c'est vous. Que ce soit le vous un petit peu supérieur à vous là tout de suite qui vous oriente vers la suite, que ce soit le vous qui met en place par rapport à la somme des fréquences qu'il vibre ou que ce soit le vous qui a décidé certaines choses avant de s'incarner, le destin, c'est vous. Vous êtes tenu avant tout par votre contrat d'incarnation et votre contrat d'incarnation, c'est un contrat. C'est-à-dire avec des clauses, des clauses strictes et puis des aléas et puis des polices d'assurance et des ceci, des cela. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous verrouillez où vous ne vous laissez pas le choix. Vous ne vous laissez pas le choix. Probablement aussi en lien avec deux précédentes incarnations où vous dites « Ah non, ça fait trois fois que je suis malheureuse en amour dans cette vie-là. » Moi, je l'ai eu encore en consultation récemment. C'est-à-dire trois vies successives pas heureuses en amour pour la personne. Et j'ai dit « Ah non, je vais être heureuse en amour. » Donc, qu'est-ce que je décide ? Je décide que mes 15 premières années d'histoire d'amour que je vais vivre, ça ne va pas être très joli parce que je vais surtout régler des trucs carmiques et je vais aller transcender des schémas et des croyances limitantes que je n'ai pas fait dans mon incarnation précédente. Et ensuite, je vais rencontrer le grand amour et là, ça va être joli. Voilà. Ça, c'est vraiment comment s'épouse la notion de libre arbitre et de destin. Tout dépend à quel vous on parle, le vous de maintenant ou un vous précédent plus au-dessus qui a verrouillé un petit peu ces trucs. Et en fait, voilà, avec cette histoire de contrat, vous vous symbolisez bien cette histoire de ce que vous avez verrouillé, ce que vous avez marqué au fer rouge et là où vous vous êtes laissé des options, des aléas. Voilà. Et les choses se conjuguent ainsi. Maintenant, effectivement, je suis de l'avis que le destin est toujours plus fort que le libre arbitre, que fondamentalement parlant, le vrai libre arbitre que vous avez, c'est appuyer sur un accélérateur, appuyer sur le stop ou appuyer sur le frein. Et encore, tout dépend encore du contrat que vous avez signé et des injonctions que vous vous êtes auto-faites pour votre propre bien et votre propre croissance. Et qu'à l'arrivée, plus vous vous éveillez, plus vous vous rapprochez de votre moi supérieur et de vos plans supérieurs et du coup, plus quelque part, vous ne formez qu'un avec une espèce de justesse de soi qui vous place toujours parfaitement au bon endroit au bon moment et qui fait que finalement, le libre arbitre s'atténue, voire s'amenuit pour ne laisser place qu'à une destinée qui s'incarne toujours dans votre présence. C'est magnifiquement expliqué, Baptiste. Merci beaucoup et très clair. Anthony, ton avis sur la question, sur le libre arbitre, sur la manière... Tout ce qu'a dit Baptiste, tout ce que dit Baptiste est très juste et je suis sûrement d'accord. Moi, j'ai toujours tendance à dire et je l'avais dit la dernière fois, il me semble, et c'est un truc que je répète assez souvent, mais si à 42 ans, on doit rencontrer Pascal parce que c'est notre destin, eh bien, on rencontrera Pascal, mais si le libre arbitre entre en jeu, c'est autre chose. Si Pascal, on ne le rencontre pas à 42 ans et qu'on le rencontre à 56 parce qu'on a pris le mauvais chemin ou parce que c'est le chemin qu'on a choisi de vivre, eh bien, forcément, si Pascal, on doit le rencontrer dans cette vie, on le rencontrera. Peu importe le chemin qu'on prendra parce que moi, au début, je pensais qu'il n'y avait pas de libre arbitre et j'étais vraiment fermé au sujet. Je me disais non, tout est écrit et après, après réflexion, après beaucoup de travail, bien évidemment, quand avec toutes les personnes que j'ai reçues et que je reçois encore aujourd'hui, je me rends compte que, enfin, j'ai surtout appris que le libre arbitre, il va se baser souvent sur des choses futiles. Et quand je dis futiles, il ne faut pas que ce soit, mais par exemple, c'est sur l'achat d'une maison, c'est est-ce que je vais changer de voiture, est-ce que, en fait, c'est toutes les questions matérielles en fait. Le libre arbitre, il vient jouer surtout sur toutes ces petites questions matérielles qui peuvent paraître insignifiantes pour certains, mais en tout cas, pour là où ça l'est, mais pas pour nous sur Terre et ce que je peux entièrement comprendre. Mais moi, une fois, il y a une dame, elle vient me voir, et elle me dit, Anthony, je veux déménager et je lui annonce qu'elle aura le choix entre deux maisons et elle revient me voir en me disant, ah, c'est chouette, j'ai bien le choix entre les deux maisons, mais je choisis laquelle. Et donc, je lui ai répondu que je n'étais pas agent immobilier et que la maison qui allait moi me plaire n'allait pas forcément lui plaire elle. Donc, c'était à elle de faire son choix et il est là sur le libre arbitre quand on rentre en contre et encore, et encore, parce que la maison qu'elle va choisir, c'est sûrement la maison qui lui était dessinée depuis le début en fait. Donc, en fait, tout est écrit sans lettre et la notion de libre arbitre, c'est un peu comme le lâcher prise, ça reste très galvaudé aujourd'hui. c'est pour ça que c'est très délicat en fait, mais quand les gens viennent me voir et sont en demande ou en recherche de réponses parmi leurs interrogations matérielles ou non, souvent, moi, je leur dis, là, moi, je vous donne les outils pour avancer, mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Ça peut arriver ou pas, en fait, ça dépend de ce que vous, vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On est des êtres créateurs, on va créer, en fait, tout ça. On va créer notre vie, on va créer ce qu'on a envie d'avoir devant nous, on va créer ce qu'on a besoin, en fait. Et si on va le créer, et si on met tout ça dans le terme de la créativité et de la pensée positive, forcément, tout ce qu'on aura envie d'avoir, on l'obtiendra. Peu importe la manière dont on l'aura, si on a envie de l'avoir, on l'obtiendra. Alors, attention, je ne parle pas d'une question matérielle et d'argent, parce que tout de suite, je vois les gens dire, si je demande, est-ce que je gagne au loto, je vais gagner au loto demain ? Pas du tout. Parce que là-haut, il n'y a pas de tout ça. Mais c'est le côté où si jamais, je ne sais pas, vous êtes dans une impasse, vous devez absolument déménager, vous ne vous sentez pas bien où vous êtes, la vie, elle va faire en sorte qu'il y a un moment donné, elle va vous sortir de cette situation parce que vous allez le vouloir avec le cœur et pas avec la tête. Et ça, c'est super important parce que le libre arbitre, il va rentrer en compte à partir du moment où on va mentaliser la chose. Mais quand on fait tout avec le cœur, il n'y a pas de libre arbitre en fait, parce que tout est là. Et quand le cœur parle, en fait, on sait comment ça arrive. Comme ce petit chat-là, je l'ai rencontré, je n'étais vraiment pas du tout le but d'avoir un second chat. Et bien voilà, mon cœur a parlé. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est avec moi. Mais voilà, tout n'est pas dû au hasard. Voilà, les synchronicités, les signes et tout ce qui se met en place depuis là-haut et le contrat d'art, à juste titre, on a signé quelque chose. Souvent, des personnes me disent mais je n'ai pas signé pour ça. si malheureusement, tu as signé cette envie de comprendre ce que c'est le deuil à travers la perte d'un enfant, c'est quelque chose que tu as signé. Et c'est difficile de faire comprendre aux gens. Humainement, oui, c'est difficile. Oui, humainement, mais je peux comprendre. Je comprends très bien parce qu'humainement, ce n'est pas normal en fait, ce genre de choses. Il n'y a pas de mots pour le définir. Mais souvent, quand on explique aux gens vous avez votre contrat et c'est comme ça que ça doit être fait. Nous, on est là pour les apaisies mais on est aussi là pour les aiguillers pour qu'ils puissent se mettre sur leur meilleur chemin possible sans prise de pète. Voilà. Hyper intéressant ce que tu dis en fait quand tu sur le par rapport au libre arbitre justement où c'est plus des choses qui peuvent être entre guillemets futiles ou matérielles etc. Oui, ça rejoint ce que je vois aussi. C'est là où d'ailleurs on peut faire la distinction entre médiumnité et voyance parce que du coup de la médiumnité c'est une canalisation d'une information par quelqu'un d'exogène à la situation qui va donner l'info et en général c'est là où justement l'être va dire je ne sais pas il fait comme elle veut laquelle des deux maisons pour reprendre son exemple il est simple et probant laquelle des deux maisons lui intéresse et puis le voyant qui va dire moi je vous vois vivre dans celle-ci ou pas. Mais toujours c'est là où il ne faut pas non plus il y a vraiment cette idée de rappeler l'outil avant de rappeler le résultat de rappeler le chemin avant de rappeler le résultat c'est de dire mais au-delà de ça l'exercice que la vie vous demande même si vous passez par le truchement de quelqu'un comme moi ou d'Anthony c'est mais vous vous voulez quoi dans votre cœur c'est laquelle grandir grandir dans cette conscience de vous-même cette qualité de présence à vous-même cette qualité d'intuition et de connexion à vous-même et que même si ça peut vous paraître flou ou flottant d'aller approfondir cette nuance-là parce que c'est quand même ça on vous demande ça il y a des choses non vous les avez verrouillées nulle part donc on ne peut pas avoir les infos aussi précises effectivement il y a des choses on les voit bien avec le destin voilà c'est marqué on le voit c'est le cas et quand on fait en plus de la guidance sur des plans comme ça différents ou un peu plus haut on a bien accès à ces chemins de croissance que la personne elle s'est proposée dans l'incarnation donc on lui dit bah oui vous vivez ça parce que vous rectifiez ça telle et telle vie sur tel espace-temps et là vous avez le désir de vivre ça donc c'est pour ça que je vois qu'il va arriver ça mais après il y a tout un tas de choses moi très souvent je dis aux gens non mais là vous savez il n'y a pas par exemple ils hésitent entre des voyages etc mais les guides ils disent mais fais ce qu'il te fait qu'il fait ils ne le disent pas comme ça mais c'est quand même l'énergie qui ressort donc je dis le mot qu'il fait parce que mes poses ne sont pas de questions t'as envie d'aller où ? Fais-le juste fais-le là vous n'avez rien verrouillé pour tel moment telle période de votre vie vous n'êtes pas embêté à mettre ça dans votre plan d'âme et tant mieux donc qu'est-ce qui là tout de suite vous paraît sympa et faisable donc il y a vraiment aussi cette notion de voilà là le libre arbitre a du sens maintenant effectivement je suis d'accord avec Anthony finalement on le prend par différents bouts mais là aussi on se rejoint qu'on ne croyait pas du tout au libre arbitre ou qu'on se met à y croire un petit peu face au destin il perd toujours à l'arrivée exactement exactement le destin ici c'est comme ça que ça doit se passer on ne peut pas faire autrement et c'est comme ça qu'on l'a signé c'est comme ça qu'on l'a écrit et surtout il faut comprendre que quand on signe un contrat on n'est pas seul c'est-à-dire on signe un contrat avec tous les gens avec qui on s'incarne c'est-à-dire nos grands-parents ils se sont incarnés mais ils ont signé un contrat où nous avons approuvé et signé avec eux comme quand on était leurs petits-enfants enfin en fait tout est lié c'est logique tout est logique en fait et c'est ça qu'il faut comprendre tout est très logique et puis on signe aussi entouré de nos guides de l'intendant d'êtres qui nous épaulent avec c'est même pas la notion de la bonne copine ou du grand frère c'est vraiment avec une bienveillance une grande veillance pour nous vous voyez c'est pas on vous fait signer le contrat d'âme bourré et aveugle vous voyez c'est non non vous savez très très bien ce que vous faites ben oui parce que quand on voit des trucs on se dit c'est pas possible j'ai jamais signé ça j'ai dû faire grosse soirée j'ai dit mais oui bien sûr que j'y vais et je vais me retenir pour la sixième fois mon ex-mari allez allez c'est exactement ben là justement j'aimerais vous afficher le commandaire de Roby Berger qui dit le libre-arbitre a quand même ses limites quand tu viens pour faire quelque chose et que tu refuses personnellement j'ai tenté de faire ce que je voulais je me suis mangé de belles claques alors est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre l'expérience qu'on a envie de vivre mais que si elle n'est pas inscrite sur notre chemin de vie et dans les termes du contrat du coup qu'on a signé préalablement quoi qu'il arrive on ne peut jamais se tromper de chemin puisque de toute façon on se prendra un mur si ce n'est pas le bon oui pour moi en plus dans le cas d'Élodie parce que je ressens tu verras on verra ce que ressent Anthony c'est que pour le coup elle s'adressait à des choses pour lesquelles là elle n'avait plus le choix elle avait signé dans son contrat non et la seule manière malheureusement de lui faire comprendre parce qu'elle avait voulu s'engager quand même pour des raisons qui lui appartenaient et qu'on ne juge pas on en est tous là du coup ils n'ont pas eu d'autre choix que de la cogner face à ces murs et de dire elle va s'arrêter le jour où elle aura vraiment mal et qu'elle en aura marre de se cogner à ce mur donc là on a un vrai indice qui touche des choses comme ça mais là pour le coup vraiment dans le cas exact elle a été rappelée à son contrat là on a un vrai indice de quelque chose qui fait partie de son destin complètement exactement ça se passe que c'était un truc pour les vivre et ça il n'y a pas de moyen d'y échapper exactement ça peut paraître douloureux mais c'est comme une manière aussi la douleur elle est entraînée par le fait que la personne en réalité a voulu insister et insister c'est là où les guides parfois disent j'ai eu mal pourquoi je suis encore passé par là tu n'as pas voulu comprendre je n'ai pas eu d'autre chance c'est toi le responsable il nous ramène quand même vers cette responsabilité de nous et puis derrière il y a aussi le fait que elle s'est probablement en plus cognée pas par hasard non plus mais précisément sur des choses où elle était non pas en mémoire karmique mais en mémoire ancestrale c'est à dire en mécanique usuelle d'habitude de gestes de pensées de formes pensées qu'elle avait déjà dû négocier et avoir sur ces fréquences là et qu'elle a retrouvé comme un manteau qu'elle a remis d'une ancienne vie alors qu'elle aurait dû l'enlever je dis elle aurait dû mais vous me passez l'expression à Elodie mais du coup c'est ça qui a accentué ce sentiment là mais là on est exactement pour moi dans le cas de figure de ah bah oui le destin est plus fort donc arrête de lutter les guides ont dû lui dire arrête de lutter parce que sinon tu vas te cogner encore 12, 24, 108 murs et oui et on aura beau se retourner et reprendre le même chemin ou prendre le couloir à côté et si le mur il est là le mur il est là en fait et en fait il faut comprendre et c'est ça qui est compliqué parfois sur terre c'est que quand on a un projet très fort et qu'on a envie de faire quelque chose très très fort et que c'est pas quelque chose qu'on a signé avec là-haut bah parfois il faut peut-être abandonner et se dire bon bah c'est pas dans cette vie et ça se trouve j'ai déjà exploré avant peut-être que j'ai envie de l'explorer mais le désir de l'explorer dans cette vie là il est pas le bon il faut que j'attende la prochaine vie pour l'explorer comme je dis en fait la vie ce n'est qu'un passage de l'âme où il y a un début et une fin pour le corps mais pas pour l'âme c'est ça aussi qu'il faut conscientiser c'est que l'âme elle vit avant elle vit après et quand elle s'incarne dans la matière terrestre elle va vivre des épreuves et des choses qu'elle s'est infligées sans être péjorative dans le mot infligée mais elle s'est infligée des épreuves pour qu'elle puisse évoluer plus rapidement parfois et une fois qu'elle repasse de l'autre côté en fait des fois t'as même un bonus t'as une bonne image parce que t'as bien travaillé sur terre c'est un peu grossi comme trait mais du coup l'âme elle n'est fait qu'un passage sur terre c'est ça qui est important et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas terminé de faire forcément on va revenir pour terminer ce qu'on doit faire ou alors pour continuer ce qui avait déjà été mis en place voilà c'est ça qui est important en fait la vie ce n'est pas un film c'est une pièce de théâtre et la pièce de théâtre la mise en scène même si le texte il est le même tu peux faire 500 500 000 10 000 1 milliard de mise en scène sur une même pièce de théâtre parce que chacun aura sa propre vision de comment on va amener sa vie et comment on doit être acteur de sa vie et c'est ça qu'il faut le comprendre on est acteur de sa vie comme une pièce de théâtre et ce n'est pas figé comme dans un film au cinéma oui oui et absolument et du coup c'est là où on prend le sens de ce côté prend tout le sens de parler de planète école en parlant de la Terre exactement parce que c'est les règles de cette école cette école de la vie une école d'expérience de fréquence de vie et pour faire le lien avec des vies sur d'autres plans que la Terre c'est là on va avoir les différences dans les incarnations parce qu'il y a des planètes qui ne sont pas des planètes école ou qui sont des planètes d'école de certaines choses en particulier et pas de d'autres ce qui fait que ça modifie si vous voulez même si c'est toujours la même chose une question de qu'est-ce que je veux poursuivre qu'est-ce que je veux rectifier qu'est-ce que je veux expérimenter ça modifie un petit peu les contrats et la manière de les négocier voilà c'est comme ça que je le dirais en fait souvent les gens ils se disent mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ou pourquoi comme ceci comme cela en fait vous devez comprendre que c'est comme un c'est comme si vous étiez une plante regardez les plantes ou les animaux qui sont du coup sur une conscience différente que la nôtre ils réagissent par rapport à leur instinct ils savent instinctivement ce qui est fait pour eux dans quel écosystème ils doivent se placer pour vivre l'expérience qui leur sera la plus profitable et agréable vous trouvez certaines espèces animales toujours dans les régions qui sont faites vous n'allez pas trouver un lion au milieu de la banquise parce que ce n'est pas là où il peut se développer il peut vivre bon et bien de même que les plantes elles poussent toujours là en fonction de l'écosystème la météo le sol le truc mûche qui fait que voilà c'est fait pour son développement c'est le même raisonnement pour vous votre vie votre socioculture votre ascendant votre famille votre planète le monde dans lequel vous allez vous incarner il est relié à cette idée selon votre fréquence vous allez aimanter l'écosystème parfait pour justement aller travailler ce que vous souhaitiez travailler parfois il y a plusieurs options au moment où on est moi j'appelle ça le berceau des âmes je ne sais pas comment il appelle ça à l'âne mais vous êtes un petit peu là au-dessus et vous regardez ce que vous pouvez faire où vous pouvez plonger vous pouvez hésiter entre plusieurs propositions qui de toute façon et comment vous affinez selon votre contrat selon ce que vous voulez rectifier vous affinez celui qui est le plus proche de la fréquence qui vous est idéal parfois du coup c'est là où vous retardez un peu votre incarnation parce que finalement ça ne va pas coller par rapport à ce que vous voulez faire il n'y a pas l'écosystème parfait en équation avec ce que vous voulez faire parfois ça implique aussi de ne pas avoir du tout besoin de s'incarner vous allez attendre un petit peu parce que ce que vous souhaitez apprendre et rectifier ne mérite pas une incarnation mais quand ça mérite une incarnation avec l'idée voilà de pour en tous les cas ici sur terre d'oublier un peu d'où vous venez d'oublier d'oublier le scénario voilà vous allez être l'acteur mais vous oubliez un peu le scénario de la pièce de théâtre et puis vous la retrouverez au fur et à mesure elle se redessinera comme ça et bien du coup vous vous reincarnerez mais c'est vraiment prenez vraiment cette idée de naturellement vous vous tournez vers l'écosystème le plus adapté à l'expérience de vie que vous voulez vivre et vous allez vous placer dans l'écran le plus profitable pour se faire très bien alors j'ai plein de questions intéressantes dans le chat je vais vous les mettre parce que je vois que ça défile et je pense que là on est sur le destin donc on est dans le thème on y va Grodzilla demande que pensent les galactines du destin ils sont-ils soumis comme nous ? alors justement c'est un peu ce que j'ai caressé du doigt on a un petit peu parlé mais on va faire plus que caresser du doigt du coup alors ne faisons pas que caresser allons au coeur du sujet ça dépend ça dépend ça dépasse je sais qu'il y en a beaucoup qui adore mes références cinématographiques donc voilà ça dépend ça dépasse parce que ça dépend de quel monde vous parlez parce que là encore une fois prenez toujours comme ça c'est parlant l'écosystème voilà la marguerite elle ne pousse pas dans la banquise c'est pas son écosystème en revanche la petite pâquerette là on va arriver au mois de mars tout ça elle sait que c'est maintenant que c'est bien en France sur un climat tempélic etc même raisonnement vous oui sur d'autres pour des civilisations sur d'autres mondes dans d'autres planètes il y a cette idée qu'à un moment donné on s'incarne en tous les cas pour celles dont on parle souvent les principales voilà je rentre pas dans des détails on s'incarne vous vous incarnez vous mourrez et vous allez vous réincarner parce que à un moment donné une vie est une proposition idéale pour expérimenter des choses et puis à un moment donné vous avez fait le tour de ce corps de cette identité et vous allez avoir envie de passer à autre chose les frontières entre les mondes elles sont plus ténues parce qu'on est plus haut en fréquence donc c'est pas vécu de la même manière mais il y a bien cette idée de quelque chose que vous allez travailler et quand vous avez fini de le travailler quand vous avez fait le tour de ce que vous pouvez travailler c'est le moment de passer sur un autre plan donc la notion de destin on va dire qu'elle prend peut-être des contours un petit peu moins rigides ou décalés on dit c'est à dire qu'elle se place pas sur le même curseur que vous le mettez selon les règles de cette planète école mais en tous les cas ça peut sinon parce que là aussi ça dépend ça dépasse vous pouvez avoir aussi certains mondes où comment vous dire c'est c'est pas une question de destin vous êtes sur d'autres dimensions donc vous êtes sur des dimensions où vous créez beaucoup plus vite où vous êtes même sur des dimensions où vous pouvez anticiper et visualiser ce que vous êtes en train de mettre en place et le rectifier avant de le manifester donc forcément ça modifie là aussi cette histoire de curseur de destin parce que vous n'avez pas le même apprentissage puisque vous avez une possibilité de modifier votre structure et votre création voilà là en fait rejoint le coeur par exemple de l'intérêt et de la chance qu'on a de venir sur Terre parce que du coup c'est une planète extraordinaire riche et variée en pluralité des expériences proposées en pluralité des écosystèmes de vie que l'on peut fréquencer et incarner parce que du coup c'est quand même juste génial de vivre sur un espace-temps aussi linéaire progressif de ne pas avoir cette possibilité de pouvoir tout visualiser de sa création mais d'en voir le fruit et d'en voir une fois qu'on a la conclusion de savoir si c'était bien ou pas et de rectifier ensuite le tir parce que ça vous pousse plus loin dans votre apprentissage c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire et que bien des âmes souhaitent quotidiennement vous pouvez le dire comme ça quotidiennement s'incarner dans ce monde et même venu parfois de très hauts et de plans très différents parce que c'est une chance extraordinaire de croissance il y a la petite idée un peu comme Anthony de derrière si on fait bien le job mais c'est la méga carte bonus vous voyez bah ouais méga carte bonus et puis pour d'autres bah le job il va être moyennement fait ou va être plus lent mais c'est pas grave parce que il n'y a pas l'obligation de résultat comme on se l'imagine l'obligation de résultat c'est quoi c'est ce que vous avez voulu projeter vous dans votre objet de rectification donc voilà donc la notion de destin elle reste plus différente le curseur est différent voilà d'accord mais en tout cas les chats sont d'accord celui dans le monde qui le mien aussi il est monté sur mes genoux pendant il est beau aussi le tien il est magnifique oh là là c'est un maître lui c'est mon petit chat médium et mon petit chat écrivain aussi parce que dès que je lis des livres il se met sur moi ah bah je lui ai mis des rouges lèvres partout pour le bébé bah oui voilà donc les chats les chats sont d'accord moi ça choque il est parfois d'une planète autre forcément les chats en plus c'est très particulier ils sont vraiment très reliés sur d'autres plans moi j'adore les chats dans l'astral parce qu'ils ont des trucs autour d'eux moi je comprends pas tout ils ont des pyramides qui tournent autour de la tête des figures géométriques des chiffres et tout je me dis oh là là mais qu'est-ce qu'il fait il pense à quoi à son règne d'Egypte antique tu vois oui mais c'est hallucinant il y a des trucs ils nous connaissent mieux nous que nous-mêmes nous nous connaissons ah mais bien sûr mais ça c'est un truc de fou ça c'est un truc de ça c'est sûr il n'y a qu'à voir quand on est malade ah bah ouais mais même là on est sur des fréquences assez hautes et en principe Nougat ne m'embête jamais pendant des consultations il vient souvent après pour nettoyer mais là on est tellement dans des fréquences très hautes au niveau des communications que là en fait il vient juste kiffer sa mère il veut profiter ah il vient profiter des ondes quoi alors là c'est son truc c'est profiter du maximum de ce qui se passe quoi donc forcément et ça ne m'étonne pas que le tien vienne sur toi aussi Amélie parce qu'il y a vraiment cette connexion ce besoin de kiffer les ondes des énergies qui est en ce moment là à 21h25 c'est un truc de dingue c'est vrai que Nougat et Tonka se rencontrent un de ces quatre ouais 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 il aimerait bien parce qu'il est du genre à kiffer tout le monde sauf sa tante qui vit avec nous mais bon après ça c'est des histoires de famille qui ne nous regardent pas ça ne nous regarde pas c'est son transgénérationnel exactement il assume moi je voudrais juste rebondir tout vite sur ce qu'a dit Baptiste par rapport à la terre et à juste titre c'est un privilège que l'on soit ici que l'on soit incarné mais il faut quand même comprendre qu'il y a quand même c'est la queue ça se bouscule en ce moment même si pour nous on se dit bordel on est dans un bordel monstre en ce moment sur terre mais c'est la queue pour venir s'incarner sur terre drôle tu viens de donner l'image que j'avais vue quand j'ai dit quotidiennement ça se bouscule pour venir je ne sais plus comment c'est ça c'est l'image que j'avais la queue c'est la queue c'est la queue tout le monde a son ticket et attend son tour c'est vraiment c'est limite s'ils ne sont pas impatients que certains se désincarnent pour pouvoir se réincarner c'est vraiment il y a vraiment cette idée de on veut passer par la terre maintenant que technologiquement elle est assez évoluée c'est ça qui est aussi important au niveau technologique c'est quand même incroyable qu'on puisse communiquer tous les trois ensemble ce soir et être par des centaines de personnes et revisionner par des milliers la technologie est quand même bien faite donc en fait quand la technologie a enfin pris son essor sur terre quand les gens spécialisés dans ça ont créé tout ce qui est ordinateur téléphone etc là il y a eu un vrai basculement de l'autre côté en se disant mais moi je veux assister à ce nouveau monde je veux assister à l'avènement de la technologie je veux assister à tout ça mais dans la matière je veux faire partie et puis c'est limite on retourne là-haut et moi j'étais là moi j'ai assisté au début de tout ça tu vois mais c'est parce que parce que il y a la nouvelle technologie qui s'est mise en place en fait tout simplement c'est cette nouvelle technologie que beaucoup de personnes de l'autre côté dans d'autres mondes dans d'autres sphères ils utilisent déjà et nous en fait on est un peu bon on est toujours le vu un petit canard sur terre mais on est toujours un tout petit peu en retard sur certaines choses et je pense qu'au niveau technologique on a aussi eu ce petit retard et donc du coup après la terre c'est une planète c'est une sphère qui est toute jeune c'est une sphère matière qui est vraiment toute jeune il faut bien s'imaginer qu'avant même que la terre soit là il y avait déjà quelque chose ailleurs donc c'est pour ça c'est pour ça que quand la technologie est arrivée et que tout ça s'est mis en place les moyens de déplacement etc les gens ont dit allez go on veut tous venir s'incarner sur terre c'est pour ça que ça fait la cause en ce moment l'univers de Paris c'est du manège ou fait de forêt exactement il faut l'imaginer un peu comme Disney et qu'il y a la queue au Space Mountain et bien voilà c'est à peu près pareil il y a plein de défis il y a plein de challenges donc il y a plein de possibilités de croissance mais comme je disais vous savez dans la transition qu'on a de ce monde depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui mais c'est une telle richesse de pouvoir vivre encore un bout des anciennes fréquences pour nettoyer ses karmas et ensuite vivre le début des nouvelles fréquences pour passer à autre chose mais c'est de l'or en barre ce qu'on a eu c'est de l'or en barre bien sûr il y a beaucoup d'âmes qui se sont retrouvées sur le carreau les enfants donc on est quand même les plus rapides donc voilà il y en a d'autres qui l'ont eu profond donc franchement non mais c'est vrai les guides a été là mais ils me disent c'est vrai en plus c'est vrai donc vraiment ça veut dire que même si ça peut être bousculant et confondant il y a des challenges et des potentiels de croissance merveilleux et évidents et voilà on ne va pas du tout retourner à l'âge de pierre ça va voilà bien sûr au balbutiement il y a des tas de trucs bon c'est discutable mais c'est normal ça fait même partie de l'intérêt ensuite de vous positionner en conscience ce qui vous paraît juste ce qui ne vous paraît pas bien et puis petit à petit vous allez arrêter de juger le voisin chacun va se placer là où il en a envie mais encore plus que jamais ça va être chouette ainsi donc du coup non non au contraire enfin moi je suis toujours très optimiste sur l'avenir de cette humanité les gens qui me suivent le savent mais en plus c'est ce que je vois vraiment je suis entièrement pareil que toi vraiment pareil moi j'ai aucun doute sur le fait que l'évolution elle va être ce qu'elle doit être mais il va y avoir quelque chose de tellement plus grand derrière et que toutes les personnes qui se tirent la couverture un jour perdront cette couverture et que ceux qui ne l'ont jamais demandé en récupérant une qu'ils n'auront jamais demandé mais qui sera beaucoup plus chaude parce que justement tant qu'on n'est pas dans une demande d'avoir toujours plus forcément et à un moment donné c'est la loi de l'attraction on est forcément récompensé de quelque chose dont on est enfin voilà la vie et surtout quand on a cette envie de se réincarner quand on arrive sur terre et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller le mieux c'est juste de vivre laissez-vous vivre et si vous vous ennuyez et bien je ne sais pas regardez Ghost ou mangez un bout de chocolat ça passera le temps mais en fait il va falloir moi je dis toujours que quand on a des moments d'ennui dans la vie il faut aller chercher sa créativité parce que c'est là où elle va être le plus c'est le moment où elle sera la plus forte la créativité parce que ça veut dire que si dans votre journée vous avez des moments ou des trous où vous vous ennuyez ça veut dire que c'est des moments où vous devez être créatif c'est obligatoire peu importe ce que vous faites dans la peu importe ce que vous avez envie de créer peu importe ce que vous faites c'est les moments en fait où on vous laisse le temps de créer ce que vous avez envie de créer et quand on n'a plus le temps ou qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne prend pas le temps de le faire parce qu'on a autre chose à côté ça veut dire qu'on est à notre juste place et que du coup on n'a plus besoin d'aller créer quelque chose puisque tout ce qu'on a créé est déjà en train de porter ses fruits l'arbre est déjà en train de donner les fruits parce qu'on a planté avant dans cette lassivité dans ce moment où on s'est ennuyé entre guillemets parce que c'est à ce moment-là qu'il faut créer c'est à ce moment-là qu'il faut prendre position moi j'entends toujours l'ennui c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux humains exactement mais parce que ça quand vous vous ennuyez ça vient faire surgir le désir et ça vient faire surgir vos nouvelles créations et co-créations donc justement c'est votre plus beau cadeau d'aller vers l'ennui c'est d'ailleurs pour rejoindre le sujet de tout à l'heure sur l'endormissement l'engourdissement c'est aussi le cadeau qui est fait c'est qu'à un moment donné on finit toujours par s'ennuyer donc désirer autre chose et se porter vers des nouvelles fréquences c'est aussi un moteur d'évolution extraordinaire exactement question de Nefka est-ce que ces êtres attendent pour venir sur Terre parce que les énergies parce que les énergies seront meilleures et plus hautes serait-il venu au Moyen-Âge dans les temps sombres déjà qu'est-ce qu'elle veut dire par ces êtres oui et qu'est-ce qu'elle veut dire par temps sombre parce que parce que vous parliez des êtres qui attendaient avec ferveur de se réincarner qui étaient pressés voilà de pouvoir prendre notre place pour pouvoir vivre l'expérience terrestre je pense qu'elle fait référence à ça moi c'est un terme qui ne résonne pas il n'y a pas de temps sombre moi non plus parce que parce que le temps qu'on a aujourd'hui ça peut être un temps sombre pour beaucoup de personnes alors qu'en fait tout est lumière elle a un peu modifié sa question est-ce que ces êtres attendent pour venir sur Terre parce que les énergies à venir seront meilleures et plus hautes est-ce que ces âmes seraient venues à l'époque du Moyen-Âge dans les périodes sombres voilà en fait je vais je vais je vais commencer en fait si moi je veux pas parler de périodes sombres parce que le Moyen-Âge ça a beau être une période qui peut paraître sombre il y a eu la guerre de 100 ans etc mais c'était nécessaire pour l'évolution de la planète et c'était nécessaire pour que les êtres humains en tout cas l'humanité puissent comprendre qu'il faut évoluer en fait faire quelque chose de mieux donc comme je disais à l'époque d'aujourd'hui beaucoup de personnes dirait qu'on est aussi dans des périodes sombres mais de toute façon demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui et sera encore meilleur que hier parce que plus on avance dans la vie et plus on est plus on est lumineux et plus on doit rayonner donc en fait comme j'expliquais au Moyen-Âge il n'y avait pas la nouvelle technologie il n'y avait pas cette technologie-là qu'il y a sur d'autres sphères matière ou non et donc du coup c'est un peu il y a une nouvelle planète il y a une nouvelle sphère où on peut aller s'ingarner bon on y va ouais on va tester on va voir ce que ça donne etc mais il n'y a pas cet engouement qu'il y a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a cette technologie-là ça ne veut pas dire que les énergies à venir seront meilleures ça se trouve elles seront pires mais moi je n'y crois pas du tout parce que pour moi l'humanité ne va que ne se tire lui-même vers le haut il n'y a que ceux qui ne veulent pas s'élever qui resteront à leur place mais toutes les personnes qui veulent s'élever et retrouver une lumière ou retrouver une énergie particulière une fréquence particulière retrouveront cette fréquence quelle que soit la vie qu'elle va mener si elle a envie d'évoluer elle évoluera il n'y a personne de toute façon on est maître d'entrevue personne ne doit vous dire ce que vous devez faire personne ne doit vous dire ce que vous devez mettre en place donc les énergies de demain seront bien sûr toujours meilleures mais en fait elles n'attendent pas de venir sur Terre à cause de ça ou grâce à ça elles attendent de venir sur Terre parce qu'elles savent que ça va les aider à améliorer des choses plus rapidement que ce qu'elles ne pouvaient pas faire sur d'autres sphères ou d'autres plans physiques ou célestes et c'est ça qui est super important parce que ça pourrait être le Moyen-Âge ça peut être la Renaissance il y en a pour qui la période la plus sombre c'était le siècle dernier en plus là avec les dates qui se rapprochent il va bientôt y avoir le bicentenaire de la seconde guerre mondiale donc les gens qui se sont incarnés pendant cette période là pour reprendre un peu l'idée de Baptiste tout à l'heure quand il a parlé de Hitler c'est les personnes qui se sont incarnées dans cette période et qui ont décidé dans leur contrat d'âme de participer à tout ce massacre c'est-à-dire d'être victimes ils ont signé pour être victimes c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pas pour une question que ce sera plus lumineux ou moins lumineux c'est juste qu'ils ont décidé d'être victimes pour faire évoluer les consciences humaines beaucoup plus rapidement pour être beaucoup plus dans la compassion parce qu'on vient s'incarner pourquoi on vient s'incarner pour aimer on vient s'incarner pour comprendre ce qu'est l'amour dans la matière terrestre c'est l'amour qui est le principal moteur en fait de notre âme c'est l'amour avec un grand A mais peu importe que ce soit l'amour qu'on va vivre avec une personne qu'on a rencontrée avec qui ce sera l'amour fou mais ça peut être l'amour aussi qu'on rencontre avec ses amis avec ses frères et soeurs avec sa famille qui est souvent avec la haine mais cet amour-là peu importe l'amour qu'on nous porte peu importe l'amour qu'on va donner c'est ça qui va nous véhiculer vers quelque chose de particulier et c'est pour ça que les âmes veulent s'incarner sur Terre parce qu'elles savent que éprouver l'amour sur Terre n'a rien à voir sur comment on peut l'éprouver ailleurs et bien évidemment il y a cette nouvelle technologie-là aussi qui les a un peu conquis dans l'idée où ils se disent qu'on n'est pas des âmes on ne sera pas des âmes primitives mais au moins on aura le confort entre guillemets nécessaire pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions dans des conditions dont on a envie comme le disait Baptiste c'est des conditions qu'on choisit et dont on a envie en fait de s'incarner on ne veut pas s'incarner dans des endroits où on ne se sentirait pas à l'aise et c'est logique quand on est invité chez des gens et qu'on ne le sent pas on n'y va pas quand on veut aller manger quelque part on trouve un resto et on voit le truc malfamé il y a 3-4 personnes dedans et à côté il y a du monde c'est bondé et on va forcément là où il y a du monde on ne va pas là où il n'y a personne c'est logique on tient en logique je suis d'accord avec tout ce que tu as dit d'ailleurs j'ai plein d'idées et puis ça se perd petit à petit oui moi je suis d'accord il n'y a pas de période sombre en plus tout est subjectif donc voilà bon moi c'est vrai que Maggie il rigole il me disait non Baptiste il n'a jamais fait le Moyen-Âge il a toujours dit c'est trop sale j'y vais pas bon mais c'est le truc moi vraiment je ne l'ai pas fait non mais par exemple l'Atlantide on était beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus développé en technologie en conscience etc voilà on a eu en plus des phases dans la Terre où ça a fait des hauts et ça a fait des bas donc il y a différentes périodes là ce qui est propice effectivement il y a une notion de confort quand même globalité qui s'arrange quand même et qui permet un certain nombre d'incarnations de pouvoir aller expérimenter des choses avec plus de confort confort matériel confort financier confort technologique qui soutient un cadre de vie un petit peu différent il y a le fait que le temps il est différent et les lois de la matière sont un petit peu différentes donc permet justement de vivre des choses en accéléré avec une plus grande célérité qu'on pouvait voir avant moi j'ai vraiment mes guides qui me disent avant aujourd'hui vous pouvez vivre en l'espace d'une semaine un mois six mois là en ce moment sur ces années 2022 2023 2024 2025 2026 vous pouvez vivre en l'espace de quelques jours une semaine d'un mois six mois des choses où avant vous auriez mis une vie un siècle voire mille ans en tant qu'humanité pour intégrer vraiment vous allez extrêmement vite maintenant pour processer sur certaines choses donc tout ça rend la terre vraiment attirante et attractive pour aller pour aller vivre vivre des tas de choses il ne faut pas d'ailleurs s'imaginer que c'est forcément des âmes plus hautes oui c'est des âmes qui veulent profiter d'une expérience vibratoire qui va être différente il ne faut pas toujours tout confondre moi aussi je suis comme Anthony je suis extrêmement sur des scénarios tout à fait optimiste avec une transition oui qui va bousculer des tas de choses c'est une transition mais elle reste elle va rester accessible voilà saine sereine jolie avec beaucoup beaucoup de potentiel de choses à vivre vous enfermez pas derrière des carcans derrière des préjugés derrière des idéologies derrière des choses comme ça soyez juste dans ce qui vous paraît bien dans votre coeur vous allez encore plus on me dit vous confronter plus que jamais à la réalité de vos fréquences et de vos co-créations là vous allez les sentir beaucoup plus vite qu'avant donc vous pourrez en plus beaucoup plus rectifier les choses si vous en ressentez besoin voilà mais non non moi je suis aussi tout à fait tout à fait là dessus mais t'as abordé plein de trucs et j'étais d'accord donc j'ai un peu plus les idées mais en tous les cas voilà moi il y a Alain il m'a dit que tu as dit que moi Alain il m'a dit oh bah Anthony lui au Moyen-Âge il se roulait dans la boue alors donc ok donc voilà mais une vie de repos pour Anthony une vie de repos pour Moyen-Âge parce que t'as fait ça dit je me suis roulée dans la boue voilà c'est ça c'était vraiment une super belle vie moi mes guides ils me disent vraiment non non toi t'as vraiment attendu la renaissance parce que non non c'est pas possible tu ne voulais pas se rouler dans la boue non 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 mais quand tu parles de ces évolutions là c'est vrai qu'on a l'impression que le temps passe super vite ça s'est accéléré les journées on a l'impression qu'on vient de se lever qu'il faut déjà aller se coucher enfin ça va très très vite tu parles aussi d'événements forts qu'on peut vivre et qui peuvent nous faire évoluer est-ce qu'il n'y a que des événements qui s'ancrent dans la matière ou est-ce qu'on peut vivre aussi des choses intérieurement profondes qui vont nous faire évoluer de manière fulgurante bien sûr parce qu'il y a des choses on connecte à des choses aussi subtiles qui s'entrecroisent on le voit bien maintenant on a une richesse intérieure qui se développe et ça s'entrecroise avec avec notre réalité donc on peut même j'ai envie de dire se sentir soutenu aussi par de plus en plus la captation de fréquences et de d'autres plans de nous-mêmes de d'autres choses qui peuvent se passer ailleurs moi j'ai une amie d'ailleurs elle me dit c'est mon soutien en ce moment dans des périodes où justement elle s'ennuie ou elle attend de passer à autre chose où justement c'est une aide fondamentale d'avoir le sentiment de vibrer sur d'autres plans et du coup ça l'aide à nourrir au quotidien sa présence intérieure ici et ça l'aide justement à transmuter le reste donc ouais ouais c'est tout à fait logique parce qu'il y a vraiment cette idée d'espace de fréquence de plan et de temps qui se conjuguent différemment que par le passé Anthony ? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Baptiste il y a tout se met en place on est sur la pente la pente en fait il faut le voir comme on parlait tout à l'heure des attractions mais là on est vraiment dans la montée dans les attractions avant la chute libre qui va nous faire vivre des sensations et des émotions incroyables mais il n'y a pas de ne nous mettons pas de limites surtout Il y a une idée de mécanique on ne monte pas des couches comme ça tout est parfait tout est à sa place et en fait moi c'est la sensation que j'ai aussi parfois j'ai l'impression que les gens ils veulent se décaler en fait du chemin sur lequel on les a mis parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et ils veulent aller explorer autre chose mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben non restez là où vous êtes en fait vous êtes parfaitement bien pourquoi vous voulez aller chercher autre chose restez alignés là sur la fréquence sur laquelle vous êtes pas besoin d'aller chercher autre chose et de vous prendre la tête sur quelque chose de plus qui ne vous paraîtrait pas futile mais qui serait futile pour votre incarnation en fait et surtout ne soyez pas en fuite parce qu'il y a beaucoup de gens vous aussi surtout plus que jamais soyez là soyez humain soyez votre humanité ne cherchez pas la fuite surtout pas et ben voilà c'est exactement le message que j'ai mis aujourd'hui sur Facebook je suis humain et j'accepte cette étiquette je suis un être incarné humain je ne suis pas un tel Michel Pierre non je suis Anthony je suis humain je suis incarné sur Terre et personne ne doit dire ce que je dois faire personne ne doit ne doit je fais ce que je veux parce que j'ai le droit de faire ce que je veux et c'est ça qui est super important aussi à comprendre c'est qu'on est des êtres humains mais alors je peux comprendre que la vie parfois c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui font qu'on a du mal à se sortir de situations etc mais en fait c'est quoi qui nous empêche de sortir de ces situations c'est la peur et c'est cette peur là en fait c'est le mental mais souvent quand tu es dans une situation compliquée tu vas te dire quand tu as cette ouverture spirituelle tu vas te dire mais c'est parce que je ne suis pas au bon endroit ou que le chemin que j'ai décidé de prendre n'est pas le bon ou que j'ai mal agi donc ça bloque tu vois et ça peut être un petit peu le piège que de se dire aussi peut-être qu'on m'a amené une épreuve elle est complexe elle est dure il va falloir que je la traverse mais ce n'est pas pour autant que je suis obligée comme tu dis de remettre toute ma vie en question de bouger d'endroit de changer de métier de me séparer de mon compagnon voilà il y a des trucs les guides ils me disent en ce moment vous pouvez être nombreux à aller un peu trop loin vous êtes très absolu c'est dire au premier blocage vous vous dites mince qu'est-ce que l'univers veut me dire qu'est-ce que j'ai loupé est-ce qu'il ne faut pas tout remettre en cause etc ils disent non non on se calme c'est juste le téléphone qui bug relance l'iPhone calme-toi voilà en mode non non on se calme on redescend il n'y a pas non plus le truc toujours parce que comme on comprend comment on s'éveille en conscience et qu'on peut saisir un petit peu les mécaniques de la vie sur terre ils me disent ne donnez pas la possibilité à votre mental d'aller chercher parfois des choses là où il n'y a pas besoin d'aller les chercher oui ça je suis entièrement d'accord tout n'est pas spirituel ah ouais parce que votre mental il est fait pour raisonner moi je dis toujours c'est une étagère il est fait pour ranger des trucs dans les cases il est fait pour ça donc tant mieux pour lui mais du coup il n'est pas forcément utile de toujours vouloir mettre le nom mettre l'étiquette mettre le truc où on a tout conscientisé etc bien sûr que poser le mot poser une conscientisation sur certaines choses c'est important pour enclencher des prises de décision des prises de conscience des libérations des choix etc mais parfois ça vous joue quand même un petit peu des tours Calmos c'est juste un petit coup de retard c'est juste un truc qui bug c'est juste un événement qui n'a pas pu se passer comme prévu mais derrière c'est pas majeur voilà c'est le contrat que vous devez signer et bien non c'est dans trois mois vous en signerez un autre et c'est pas majeur vous n'allez pas finir sur un pont tout va bien c'est le truc on se calme quoi parfois c'est encore une fois avec cette histoire de mécanique c'est la grande la grande route la grande mécanique de ce monde où vous pouvez pas tout tout est juste à l'arrivée pour tout le monde mais voilà il y a des trucs ça vous dépasse et puis c'est pas grave voilà j'entends aussi beaucoup ça parce que je pense que c'est important de le dire aussi à des gens de se dire n'allez pas parce que vous entendez pas mal d'enseignements etc et que du coup voilà il y a des consciences qui se font n'allez pas ensuite vous donner la liberté à votre mental de vous gâcher la vie voilà restez justement maître de vos vibrations maître de votre création et justement tout ce que vous avez appris sur vos philosophies de vie et d'être et bien c'est maintenant qu'il faut les appliquer et que ça vous nourrisse incarnez-les voilà c'est maintenant où justement on le vit correctement oui vivez vivez ouais alors comment on sait que le téléphone il est à mettre à réparer pour reprendre ton exemple et qu'il ne faut pas changer d'opérateur quand tu es dans une situation qui est un petit peu qui est difficile à vivre quand il y a un obstacle il faut regarder le prix de l'opérateur oui déjà et ne pas être content du service aussi oui mais après ça ça fait partie du libre arbitre terrestre ouais voilà restez aussi dans la matière et carré il faut vivre il faut vivre simplement je pense qu'avec Anthony dans nos consultations on peut parfois avoir comme ça des questions on ramène aux gens à raison garder de dire non mais là vous avez arrêté pas besoin de moi pour arbitrer cette décision là c'est juste vous avez envie de quoi tout va bien les guides c'est pas qu'ils ne vous guident pas c'est qu'ils n'ont juste pas d'avis parce que là vraiment c'est fais ce que tu veux t'es incarné vis ta vie voilà c'est ça voilà en fait c'est comme si les guides étaient les parents un peu et comme on a grandi bah t'as signé un contrat mais à côté tu fais ce que tu veux quoi enfin je veux dire c'est ça exactement en fait tous les jours incarnés sur terre ne sont pas des jours spécifiquement centrés sur un côté spirituel ou sur un côté où on doit absolument faire sa mission de vie pas du tout enfin je veux dire moi je enfin il faut vraiment j'ai un ami j'ai un ami médium qui dit toujours vivez votre spiritualité dans la plus simple histoire possible n'allez pas mettre des choses alambiquées vivez votre spiritualité dans la simplicité parce que l'être spirituel c'est quoi c'est votre vie en fait la spiritualité c'est comment vous mettez en place votre vie et votre philosophie de vie c'est exactement ça alors à l'heure où on part ça sent les raviolis mais genre très très fort surtout la sauce tomate avec on dirait des boulettes de bœuf ou des spaghettis bolognaises voilà à voir si ça parle ça sent les spaghettis bolognaux mais très très fort ah mais attends je canalise pour quelqu'un parce que j'étais là ah oui oui pardon oui 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 j'ai écouté cette histoire de vivre sa vie avec des spaghettis bolognaises non ça n'a rien à voir avec ce que je racontais c'est que là j'ai une odeur de spaghettis bolognaux qui vient de me passer sous le nez donc voilà c'est pour ça il fallait que je le dise parce que sinon ça allait me poursuivre jusqu'à la fin de la soirée il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui avait fait le choix dans son livre-arbitre de faire des pâtes carbografe elle a dit non donc au contrat d'âme c'est marqué que ce soir c'est pas à la bolo voilà mais tu sais c'est très rigolo ce que tu dis parce que j'utilise souvent cet exemple aux gens je leur dis vous avez votre libre-arbitre vous avez votre destin qui est en main mais si par exemple ce soir vous vous dites je vais manger une pizza et que finalement vous faites des pâtes bolo ben ça c'était pas écrit dans votre contrat en fait parce qu'ils s'en foutent de ce que vous allez manger le soir ou le lendemain c'est pas inscrit voilà il y a rien de voilà c'est pas figé quoi ou si demain j'ai envie d'aller au ciné sur un coup de tête ben va au ciné quoi te prends pas la tête je veux dire moi hier je parlais de Ghost tout à l'heure mais hier ben j'ai regardé Ghost parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et que la personne avec qui je vis ne l'avait pas encore vue donc c'était l'occasion de le revoir moi c'est pour la centième fois mais voilà c'est je vis ma vie sans être dépendant de cette spiritualité même si parfois Alan me reprend pas en me disant bon ben là il y a des trucs qu'il faudrait peut-être rectifier t'as pas été assez attentif etc oui ben pardon je suis incarné donc je lui dis des trucs simples mais voilà et il y a aussi le propos du si on demande on obtient et ça pour moi c'est indéniable parce que et je ne le répéterai jamais assez la rencontre avec Amélie ça a été vraiment une grande discussion avec là-haut enfin une grande engueulade d'accord j'ai carrément enguerlandé là-haut en leur disant que ça suffit moi j'arrête tout demain et trois jours après Amélie m'envoie un message pour leur dire bonjour je m'appelle Amélie mais parce que on va parler comme ça bonjour 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 c'est Amélie bonjour je comprends c'est rien d'intérêt on fait une conférence mais en fait on provoque notre destin et notre libre-arbitre on le provoque il faut aller chercher il faut aller provoquer tout ça il faut aller provoquer les rencontres aussi il faut que tout se mette en place parce que vous en avez envie aussi et pas parce qu'on va vous l'imposer et ça c'est vraiment super super important ça vous fait plaisir pour rejoindre pour aller plus loin que le simple exemple de la pizza ou la bolognaise c'est parfois j'ai des gens quand je fais les soins à distance ils me disent j'en ai quelques-uns qui me disent est-ce que j'ai le droit de fumer une clope baptiste je dis mais vous en fumez même deux si ça vous fait plaisir vous n'allez pas mourir de ça donc voilà il y a l'idée le confort émotionnel soutient et élève le taux vibratoire donc arrêtez aussi de faire les choses parce que c'est bien parce qu'on m'a dit ceci je ne bois pas d'alcool parce que c'est ceci je ne mange pas de viande parce que cela je ne fais pas tel truc parce que ceci à un moment donné moi je dis toujours arrêtez les recettes de cuisine faites ce qui vous parle dans votre coeur incarnez-le expérimentez-le changez en cours de route enfin voilà il faut arrêter d'être comme des sortez de votre statut d'enfant qui attend comme ça la règle qui attend qui en passivité en irresponsabilité veut se faire porter etc sortez de ça incarnez votre vie profitez de votre expérience allez-y quoi jouissez de la vie on ne peut pas vous le dire mieux et plus que jamais j'ai envie de dire même dans un monde qui vous bouscule qui vous paraît peut-être confondant et peut-être lourd plus que jamais en réalité plus que jamais voilà élevez-vous et faites ce qui vous fait plaisir profitez des pâtes à la bolognaise du coup exactement c'est le message c'est le message le seul gai sort de France qui dit mais oui fumez une clope mais en même temps les guides c'est marrant c'est fou c'est pas ça qui va entraîner non plus vous voyez il faut quand même être dans ce truc de ouais mais t'as tellement de carcan en fait dans le milieu de la mais c'est des idées reçues c'est des idées reçues à plusieurs niveaux à ce qu'on croit être bien ou mal d'ailleurs j'avais fait une conférence avec Jessie Bira il y a quelques jours et elle disait mais rien que la notion du bien et du mal ça dépend dans quel pays vous habitez mais bien sûr ça peut être culturel ça peut être au niveau de l'éducation il y a plein d'autres filtres qui viennent se rajouter sur cette idée là mais bien sûr on a quand même aussi bon déjà ce premier filtre qui est celui de notre éducation et puis celui de notre culture mais on a aussi un autre filtre qui est même qui est même intéresse un petit peu à l'au-delà au fonctionnement de l'au-delà tu sais Anthony il y a ce fameux moment d'ailleurs on en a parlé en conférence tous les deux aussi où tu te retrouves confronté au film de ta vie où tu te juges toi-même sur les actions que tu as faites sur Terre et je pense que ça peut effrayer des personnes qui se disent ah bah oui mais là ça veut dire que dans mon incarnation il faut vraiment que je fasse les choses bien pour ne pas me retrouver confronté à ça et avoir une future incarnation qui sera peut-être pas au top mais pas comment vous vous jugez en plus là où vous êtes sur une autre fréquence bah ouais en fait on va pas se juger avec les yeux matière on va se juger avec les yeux célestes on va se juger avec en fait on va se juger avec le troisième oeil d'accord c'est l'heure il faut que j'ai vous estimez me disent les guides vous estimez vous n'avez pas vous estimez voilà exactement voilà et puis vous allez vous regarder vraiment à la troisième personne c'est-à-dire vous allez regarder ce que vous avez fait en tant qu'âme incarnée et pas en tant qu'âme désincarnée vous allez regarder ce que vous avez fait et là après vous-même vous allez vous dire bon bah là ce que j'ai fait c'est pas bien là ce que j'ai fait c'est bien mais pour d'autres ce sera l'inverse c'est-à-dire que si je reprends cet exemple de Pat Bolognais c'est parce qu'on est vraiment là-dessus si par exemple la personne elle s'interdit de manger des pâtes bolognaises et que quand elle refait le jugement de sa vie elle se dit oh là là j'aurais dû les manger et là c'est une erreur et peut-être que l'autre va dire ah mince je les ai mangés et c'est une erreur en fait c'est pareil ça rentre dans le libre arbitre entre guillemets c'est vraiment ce côté où ce qui est grave pour certains ne l'est pas pour d'autres et ça c'est super important aussi de le comprendre et la justice terrestre n'est pas la même que la justice céleste parce que sur Terre on est jugé par des tiers mais là-haut on est le seul juge et le seul maître à penser de ce qu'on veut envie d'incarner et de vibrer en fait c'est ça qui est important et vous ne savez pas quel regard vous portez de l'autre côté par rapport à cette idée de ce qui est grave ou pas grave n'oubliez pas que d'une pensée un petit peu redondante vous en donnez vraiment une mécanique de penser une forme pensée une mécanique de penser d'une mécanique de penser vous en donnez un trait de caractère d'un trait de caractère vous en donnez des situations ou qui vont entraîner des gestes des mots des paroles et d'autres pensées à nouveau de tout ça vous allez en placer des mécaniques de croyances des croyances qui vont valider des fréquences qui vont valider des créations qui vont revalider des créations derrière et de ça vous pouvez vous créer des karmas et de ça vous pouvez vous créer des douleurs et de ça des souffrances et de ça des trucs donc n'oubliez jamais que en fait c'est extrêmement extrêmement relatif et qu'à l'arrivée ça ne part que d'une seule chose de vous combien de fois quand on traite les problématiques de blocage comme ça on a à faire en réalité la source c'est très souvent oui il y a une expérience de vie mais c'est surtout la pensée que vous en avez déduite je veux dire quelqu'un qui ne culpabilise pas de son fait il ne va pas co-créer quelque chose où il va remettre en scène cette culpabilité en revanche c'est peut-être possible que là-haut il se mette à estimer que là il aurait dû culpabiliser par rapport à ça et la se rectifier ça peut être très relatif et inversement combien de fois on vit quelque chose on se culpabilise énormément on crée on ajoute du coup de l'expérience de l'expérience de l'expérience on va toujours aller valider cette culpabilité et on s'en fait un espèce de tombeau karmique dans lequel on s'enferme comme ça pendant plusieurs vies alors qu'à l'arrivée la seule chose qui vous était demandée c'était mais tu n'aurais jamais dû t'en culpabiliser autant le problème source c'est juste ce petit événement là où tu l'as vécu comme une culpabilité et derrière ça a entraîné l'effet papillon tout simplement est-ce que c'est humain ça cet auto-jugement est-ce que les galactiques sont confrontés à la même chose la notion de jugement je n'ai pas entendu c'est ça oui ce moment où tu rétrospectivement tu reviens sur ta vie et tu juges qui est bien et mal oui mais ça ne se fait pas de la même manière là aussi parce que c'est un peu le côté planète école bon là encore ça peut dépendre de la vie que tu expérimentes dans quel monde sur quelle planète c'est du coup c'est quel écosystème encore une fois c'est qu'est-ce qu'on vient qu'est-ce qu'on vient travailler disons que tu vas avoir ce côté en toute conscience de j'ai fait le tour dans cette identité de ce que je peux faire donc je passe sur un autre plan et sur un autre plan comment je poursuis mon cheminement mais si tu veux tu n'es pas forcément mis pareil passe à toi-même parce que comme tu es sur une autre fréquence on va dire que ça se passe différemment ça se traduit différemment et tu emportes des conséquences différentes tu es beaucoup plus aligné avec toi entre guillemets tu vois ce que je veux dire tu es beaucoup plus dans une cohérence ce qui fait que ça ne se fait pas à un moment clé ça se fait de manière beaucoup plus diffuse et construite quoi ouais qu'est-ce qu'il en pense Anthony Alan parce que lui c'est un guide c'est un guide qui a déjà été incarné sur terre d'ailleurs ou pas jamais jamais c'est pour ça je dis mais comment tu peux comment tu peux savoir des trucs alors que tu n'es jamais venu il dit t'inquiète je sais non mais en fait je soupçonne ce fifre là de me suivre de m'avoir suivi sur plusieurs incarnations oui ça c'est en fait en fait et il me confirme il me dit qu'est-ce que tu crois et d'ailleurs à chaque fois il me dit je suis pressé que tu reviennes parce qu'on refera les 400 coups ensemble donc je ne sais pas ce qu'on fait là-haut ensemble mais il paraît qu'on est très dissipé parce qu'Alan c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les codes en fait des guides standards c'est-à-dire que c'est justement le guide qui va me dire tiens on va faire des postes insta tu vas dire Alan m'a dit Alan m'a crié non non je vais faire Alan m'a mis en meurtre c'est plus joli Alan m'a hurlé Alan m'a crié dessus et il m'a dit d'écrire ça mais c'est le genre de guide qui va aller à l'encontre de ce qu'on va lui demander ou va lui dire de faire et donc du coup il va aller me faire chercher des choses que moi-même j'ai pour sortir de ma zone de confort et il le fait très régulièrement d'ailleurs parfois encore aujourd'hui cet après-midi je me suis promené un peu autour dans ma ville et à un moment donné il y avait une dame avec sa petite fille à côté de la voiture et là j'entends Alan qui dit tiens il va lui dire que son père va bien bah non en fait bah non il me dit ok d'accord mais juste pour me tester pour me dire allez vas-y lance-toi mais pour moi les médiumnités dans la rue c'est pas un truc qui me malaise parce que la vraie personne ça se pourrait me trouver folle ou pas du tout parce que c'est juste il n'a pas ces codes là par exemple exactement il y a des trucs où il ne se rend pas compte à quel point ah non mais c'est improbable mais oui mais c'est ça même pas juste parce que cette dame elle n'a rien demandé donc exactement mais c'est exactement ça mais je pense qu'il y a aussi ce côté test où vas-y mettre en danger quoi parce qu'il a vraiment envie et que je particulièrement que je sorte de ma zone de confort et il a raison parce que c'est comme ça que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que sinon je ne serai jamais là où je suis mais il a en fait lui sa perception de tout ça et ce qui me fait rire c'est que lui il est très connecté avec tout ce qui est plus haut et tout ce qui est galactique bien évidemment et l'autre jour quand on avait fait la première conférence il me dit un jour je te présenterai mes potes galactiques ce qu'il n'a toujours pas fait il a dit un jour il a dit un jour donc on va encore attendre un peu mais en fait il veut ce qui est important c'est qu'il a envie qu'on bouscule les codes en fait oui les âges ils ont toujours envie qu'on bouscule les codes qu'on bouscule les codes de cette spiritualité de cette façon de voir la réincarnation de cette façon de voir comment se passe en fait cette spiritualité au-delà de la serre terrestre ils ont vraiment envie qu'on bouscule tout et c'est pour ça que moi quand je fais mes potes où il m'a insinué l'idée on m'a dit que déjà c'est lui qui m'a insufflé l'idée à la base alors que moi j'étais pas pour faire ça mais il dit qu'il faut démystifier un peu tout le côté spirituel terrestre et il a entièrement raison et quand il m'a insufflé Alan m'a dit j'ai dit mais t'imagines que ça fait un peu prétentieux quand même il me dit ben alors j'ai le droit de me faire mousser ok d'accord mais en fait on va le faire on va aller chercher enfin il va me faire écrire des phrases il va me dire des phrases il va me faire comprendre des choses qui sont très lumineuses en fait et parfois moi j'ai écrit des trucs que je ne comprends même pas ce que j'ai écrit mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont comprendre à qui ça va parler c'est juste qu'en fait que c'est la fréquence dont il va la dire ça ne va pas vibrer pour moi parce que j'ai déjà compris l'information mais ça va vibrer pour des gens qui en ont le plus besoin à l'instant T là la phrase qu'il a sorti aujourd'hui c'est garder son insouciance et ça permet d'être soi ou un truc comme ça dans l'idée il faut garder cette part d'insouciance pour rester soi-même et il a entièrement raison en fait parce que si on commence à se prendre la tête sur les problèmes d'adultes en fait on n'a jamais été plus heureux que quand on était enfant quand on perd parce que le père noël voilà la petite souris tout ça tous ces comptes est-ce que la vie est-ce qu'il faudrait pas continuer de penser que la spiritualité est aussi un grand conte poétique en fait et que nous sommes juste là des âmes incarnées mais encore insouciantes et encore enfants dans la matière pour pouvoir voir plus grand une fois qu'on se désincarnera tout est une question de point de vue ah mais bien sûr il y a l'idée de se séparer du souci pour être beaucoup plus soi tu vois exactement c'est exactement ça séparer de ce regard très soucieux de soi pour justement se loter et être complètement comme l'enfant peut n'en avoir rien affiche mais bien sûr mais il y a l'enfant qui va aller dans la cour de l'école et qui va bouffer de la terre ou du sable il s'en fout complètement de ce que les gens peuvent dire autour de lui parce que le camarade qui est à côté de lui il va dire oh trop bien il le fait donc je veux faire pareil oh c'est pas bon bah caca on va utiliser des mots on va se faire rire et on aura vécu une expérience ensemble et en fait c'est ça qu'on doit faire en tant qu'adulte c'est aller tester des choses se tromper ensemble et rectifier ensemble parce qu'on vient sur terre seul mais on vient avec des gens pour nous aider à avancer et à évoluer c'est ça qui est super important moi en grande section je montrais mes fesses à mes copains à l'école et bah voilà ben voilà exactement voilà et depuis il le fait dans toutes ses soirées sème voilà l'adulte a pas trop changé quoi je rigole je rigole est-ce que tu le feras le dimanche 25 mars à Paris je viens je m'inscris tout de suite je m'inscris tout de suite tout de suite voilà on va mettre la bonne ambiance on va se mettre à l'aise on va tous se montrer nos fesses et comme ça ça va faire retomber une petite pression et après on va pouvoir entamer un bel atelier non exactement non non mais oui oui tu as raison je ne sais plus ce que je voulais dire justement j'ai perdu mon fil vous étiez sur l'enfance sur le fait sur l'enfance et puis avant ça tu sais l'essor des guides etc oui qu'il faut bousculer voilà ça y est qu'il faut casser les codes et aussi si tu veux des missions qui sont propres à des incarnations on a 30 ans tous les deux avec Anthony de plus jeunes voyants comme ça qu'on est par rapport à d'anciennes gardes et c'est normal ils font leur travail selon la fréquence qu'ils doivent incarner et nous on incarne justement un truc où il faut aller justement dépoussiérer beaucoup de choses se décloisonner complètement se répandre beaucoup plus dans la société dans les codes de la société parce qu'on nous demande ça et on nous demande beaucoup beaucoup ça là-haut et moi vraiment il y a vraiment ce truc de dire il faut une spiritualité qui n'a plus de posture et qui n'a plus de carcan et qui devient sans tabou sur tous les sujets voilà mais surtout surtout sans tabou sans tabou aucun vous n'avez à avoir honte de rien tout ce que vous vivez vous ressentez est légitime parce que c'est un fait du vivant un phénomène du vivant et à partir de là ils proposent un travail un jeu de miroir dans la matière aux autres à tous ceux qui le veulent bien donc justement ça doit être levé tout tabou doit être levé voilà exactement et être et cette simplicité de dire les choses simplement et toujours avec je ne vais pas dire avec recul ou parcimonie parce que parfois il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise ferme ta gueule pour qu'ils puissent fermer leur bouche et ce n'est pas parce qu'on va dire des gros mots qu'on n'est pas spirituel et la plupart du temps c'est comme ça mais oui il y a des gens ils le comprennent uniquement parce qu'il faut qu'on soit ferme avec eux parce qu'il y a des gens qui sont tellement têtus en fait dans leur incarnation que leur mental a tellement pris le pas sur leur façon de vivre leur vie qu'ils en ont presque oublié leur contre-dame donc ils sont un peu en sommeil comme tu dis et nous on est là pour leur coller des petites claques aux fesses pour dire hé ho ce serait peut-être temps de te réveiller cocotte je te rappelle que t'es là et t'as encore du temps donc dépêche-toi si tu veux que tout soit bien dans ta vie c'est vraiment ça et c'est pour ça qu'Alan quand il dit qu'il ne s'est jamais incarné sur Terre et que quand il me fait rire en disant qu'il ne sait pas grand chose en fait je comprends qu'il sait beaucoup plus de choses que moi je ne pense mais en fait il ne ressent pas ce besoin de s'incarner sur Terre parce qu'il fait partie des guides les plus enfin il est là depuis les débuts en fait de cette Terre donc de cette sphère matière donc en fait il a vu l'évolution il sait comment ça se passe il a eu des milliards et des milliards de retours de personnes qui sont remontées là-haut et je pense qu'il me suit depuis toutes ses vies en fait donc il sait comment mais tu ne peux pas dire qu'il sait plus de choses que toi parce qu'en internant il y a des tas d'informations que tu récoltes pour ton âme que lui il n'a plus l'observation il n'a qu'à la qualité exactement qui est parfois plus fine que celui qui joue à la première personne du singulier sa vie mais en même temps il y a forcément des choses que toi tu rapportes et que lui il n'a pas mais c'est comme ça et c'est juste n'inquiète pas la prochaine vie c'est lui qui s'incarne c'est moi son guide on fait des switches bien sûr mais moi j'ai trop envie de switcher j'ai vraiment j'ai vraiment envie de lui dire mais viens essaye quoi essaye une fois parce que parce que souvent il me dit mais tu sais Anthony toi tu es revenu mais tu n'étais pas obligé de revenir mais tu as voulu rapporter une étincelle d'humanité dans ce monde qui a l'air d'être en déclin et il me dit mais il me dit t'es fou parce que même moi qui sais comment ça se passe de l'autre côté et comment ça se passe sur terre parce que je le vis à travers toi je pense que je n'aurai jamais eu l'audace de faire de franchir le pas mais moi je le mets au défi de venir s'incarner et que la prochaine fois ce soit l'inverse ce soit moi qui soit là pour le guider et pour lui dire mon coco tu vas voir ce que c'est la vie terrestre et incarne ta médiumnité comme moi je l'ai incarné tu verras que tu seras quelqu'un tu vas être tu vas être apprécié à ta juste valeur et tu seras quelqu'un de chouette mais je suis sûr qu'il pourrait y arriver en plus mais je pense que il le fera mais non mais en fait il ne se fait pas confiance parce qu'il a peur il le sait en fond pardon un jour il va aller sur une exoplanète pour faire la même chose parce que ça va le titiller ça va le titiller mais là il ne va pas y aller non ouais on switch beaucoup moi j'ai certains qui ne sont jamais venus sur terre et quand je leur dis vous auriez été mieux que moi ils me disent ah non non c'est toi qui es bien plus bien plus armé fait pour faire ce que tu fais là donc non et j'en ai certains qui sont venus qui ont eu quelques vies dont j'ai été les guides quand ils étaient incarnés moi je pouvais être au dessus etc donc voilà moi j'adore guider j'adore enseigner donc même quand je suis en hors incarnation moi je suis pareil je me sens passer beaucoup de temps à faire ça moi c'est pareil et sur d'autres plans après ce que tu touches du doigt aussi Anthony quand tu dis Alan il a des connexions aussi qui sont hautes en fait là encore pour arrêter aussi ces barrières et ces différences qui n'ont pas de sens entre les galactiques et le reste ces différents plans combien j'ai de médiums même de voyants en fait quand ils n'en parlent pas ouvertement parce que ce n'est pas entre guillemets leur fonds de commerce mais c'est même pas un mauvais terme mais en réalité ils ont cette mémoire là ils ont cette connexion là qui se fait mais c'est juste que c'est pas ça qui est mis en avant et c'est pas ça qu'ils ont besoin de mettre en avant pour travailler auprès des gens qui viennent les trouver voilà c'est tout donc chacun est bien placé mais encore une fois en plus c'est l'intérêt de leur préciser dans des conférences comme ça justement le sujet est bien plus universel et global il n'est pas du tout et ça fait partie du propos que nos guides respectifs ont envie de dire de on est là pour casser les codes voilà c'est tout et c'est vraiment le plus important quoi ces codes là qu'il faut bousculer et c'est à juste titre dans ce sujet qui est la réincarnation c'est on va s'incarner pourquoi on s'incarne je vis mal ma vie j'ai mal choisi ma vie etc. mais en fait pas du tout et c'est ça qu'il faut bousculer en fait et en fait c'est ce que le monde est en train de faire actuellement il est en train de bousculer plein de codes plein d'idées reçues plein de choses qui ont été mises en place par exemple moi je suis quelqu'un qui est très nostalgique donc en ce moment il m'arrive d'écouter des podcasts ou des émissions qui datent des années 80-90 mais parfois on entend des inepties dans ce qui est dit qui ne passeraient plus aujourd'hui en 2024 non pas parce qu'on ne peut plus rire de tout ou qu'on ne peut plus dire des choses mais il y a des choses qui ne passeraient plus parce qu'en fait même spirituellement parlant oui des évolutions de conscience qui ne le permettent plus qui ne les permettent plus vraiment plus en fait donc oui c'était bien avant il y a des choses qui étaient bien avant mais il y a des choses qui étaient moins bien et dans cette vie là c'est pareil et on va en reparler dans 40 ans dans 40 ans on dira oh là là mais 2024 en fait c'était tellement mieux c'était tellement mieux non c'est pas mal il y aura plein de belles choses mais en fait non mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce que tu veux dire il y aura des choses où on n'imagine pas ce qu'aujourd'hui de notre époque on considérera comme étant où on était limite limite où on était vraiment à côté de la plaque où on avait l'impression de pouvoir se gargariser de telle ou telle chose alors que pas vraiment et vice-versa quoi voilà on n'imagine pas le regard qu'on peut porter ensuite exactement parce que les consciences elles évoluent aussi il faut bien toujours les replacer là-dedans d'ailleurs quand on fait des consultations tu le vois aussi comme moi Anthony parfois il y a des gens qui leur annoncent certaines choses et puis ils nous disent ah mais non tout ça et je leur dis mais parce que vous vous regardez avec votre conscience de maintenant je peux vous garantir qu'à ce moment là vous serez très content de vivre ça exactement ça m'est arrivé ça m'est arrivé une dame elle vient alors mais toute gentille en plus elle me dit est-ce que je vais avoir une belle évolution dans le travail et est-ce que la maison qu'on va acheter alors j'ai dit bah écoutez non et non la maison que vous allez acheter ne sera pas celle-ci vous allez faire construire plus tard et surtout le travail dans lequel vous êtes il est bien on s'y sent bien mais vous n'allez pas y rester et vous allez avoir quelque chose de mieux et quand elle m'a réécrit six mois après elle m'a dit bon mais j'étais un peu dépité par ce que vous m'avez dit parce que je l'ai pris comme ça en pleine tête voilà et finalement oui j'ai trouvé un travail qui est bien mieux que ce que j'avais alors que j'étais bien avant et aujourd'hui j'ai signé avec le notaire pour la construction de la maison donc en fait tout est enfin des fois on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre aussi ça fait partie du contrat on est là pour remettre toutes les choses en place parfois pour vous dire mais en fait le chemin que tu prends bah ma cocotte c'est pas le bon quoi mon coco ça dépend du sexe de la personne bien évidemment mais tu prends le chemin que tu dois prendre parce que c'est celui-là que tu dois prendre et si tu commences à aller ailleurs et que tu te sens pas à l'aise bah pourquoi tu restes dans l'endroit où t'es pas à l'aise reprends ta vie en cours et reprends le chemin que tu as choisi de prendre en fait tout simplement vous savez quoi comme cette discussion là de clôture parce qu'on va arriver au terme de la conférence déjà bah oui j'ai adoré passer la nuit et en faire avec vous mais bon j'ai pas vu ça mais par contre je me dis que pour une prochaine parce qu'il y aura forcément une prochaine bien sûr ah bah là très bien obligé ils vont en bouffer à toutes les sauces de l'entonier du père Malay c'est à dire ils vont plus pouvoir nous voir en peinture exactement allo c'est Amélie vous allez me dire je me suis dit qu'un tel qui aurait été chouette justement dites moi ce que vous en pensez dans le chat c'est l'accompagnement des galactiques et des défunts auprès de nous et des guides aussi du coup ah ouais ça c'est voilà à quel niveau ils peuvent nous accompagner dans telle ou telle épreuve de notre vie dans telle et telle compréhension aussi ça serait une super chouette idée en tout cas ce qu'on retiendra de ce soir c'est ce que dit Moéa c'est une spiritualité décomplexée ah bah ça c'est que nous on est pas complexé la spiritualité ah bah pas du tout nous on se prend pas la tête on décomplexe décomplexe ouais complètement et on vibre qui on est réellement ça aussi on l'aura compris ouais bon on se retrouve bientôt sur Réunance TV en tout cas c'est oui mercredi prochain bah non c'est moi c'est moi qu'est-ce que je raconte genre c'est vrai Clémence Biasino pilet mercredi 21 février pour une conférence sur les attaques énergétiques qui nuisent à notre bonheur elle nous donnera des clés pour les identifier et s'en défaire voilà on se retrouve bientôt sur Réunance TV je vous rappelle les ateliers en cours le cycle de Baptiste complet sur la voie des étoiles à croître son évolution spirituelle grâce aux connexions et guérisons avec 9 civilisations galactiques la nouvelle du jour c'est l'événement de son atelier à présentiel à Paris dans le 20ème arrondissement les piliers de l'ascensionnement sur Terre selon les galactiques arcturiens il reste encore 3 places pour l'atelier en cours d'Anthony Fromager sur découvrir et exploiter vos capacités extrasensorielles voilà on vous souhaite à tous une très belle nuit une nuit des plus rayonnantes yes bisous bye bye